Bonjour à tous et à toutes, c'est la saison de la fête de la science qui va démarrer pour sa 32e édition. Et puis cette année, elle va être placée sous l'égide du sport, la coupe du monde du rugby, en 2024, les Jeux olympiques et paralympiques. Donc pour cette fête de la science 2023, il était naturel de la placer science et sport. Et puis bien sûr, je vais aujourd'hui vous dévoiler qui sera notre marraine pour cette fête de la science. Et nous avons vraiment l'honneur, le plaisir d'avoir Marine l'orphelin cette année comme marais. Merci Marine, merci d'avoir accepté. Je pense que tous nos étudiants, nos étudiantes, mais tous les jeunes, vont vraiment être intéressés, se reconnaître et pourquoi pas s'identifier. Merci beaucoup, c'est vous qui me faites cet honneur. Étant sportive, médecin, étant passionnée de science et très curieuse, il m'est pas lu naturel d'accepter cette proposition. Et j'espère vraiment vous inciter, vous mobiliser pour aller vivre cette fête de la science sur le territoire métropolitain, mais aussi en Outre-mer et à l'international. Ça va être une belle fête, intéressant, ludique et gratuit. Donc venez ouvrir, poussez les portes des laboratoires. Les chercheurs vous y attendent, les étudiants, les ingénieurs. C'est pour petits et grands. Et ça se passera du 6 au 16 octobre pour la métropole et bien sûr du 10 au 27 novembre pour l'Outre-mer. On vous y attend. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada